C'est allumé ! Bonjour bonjour chers abonnés de Nienko TV et bonjour à vous les nouveaux venus sur la chaîne. Si vous aimez le cinéma français et en particulier le cinéma rétro, vous êtes au bon endroit. Suite au sondage proposé dans l'anglais Communauté dans lequel je vous avais laissé le choix entre parler du 3ème volet de la 7ème compagnie après avoir évoqué les deux autres ou bien parler d'Oscar puisque nous sortions d'une vidéo sur Hibernatus et que nous avions vu que Hibernatus et Oscar étaient intimement liés. Et à la vue des résultats du sondage, 50-50, je vous devais donc les deux. Et parler d'Oscar ça va être à la fois de parler de la pièce de théâtre de Claude Manier et du film. Les deux sont indissociables également. Et il y a énormément de choses à dire sur les deux. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Préparez le café, le bonbon, l'apéro, ce que vous voulez pour passer un bon moment, installez-vous bien. Nous avons commencé par parler de la pièce de théâtre à travers les âges de sa création jusqu'à 72, voire même jusqu'à de nos jours. Une pièce en constante évolution, en grande, 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 grande partie par Bill Funes qui l'a complètement transformé. Et dans une deuxième partie, on parlera du film. Nos 5 parties pour Oscar, la pièce et le film. Monsieur m'a appelé. Sortez d'ici, vous. Très bien, monsieur. Je ne sais pas, je vais te parler. Nous verrons ça plus tard. Bon, c'est un peu juste écoute. Non, pas vous, lui. Moi. Ou plutôt non. Vous, restez, vous, sortez. Colette? Non. Non, l'autre. Et l'autre? L'autre? La cadette? La cadette, la cadette. Tu dis à couverture. Lequel de nous deux doit sortir et lequel doit rester? Allez réfléchir à ça dans la cuisine. Il y a une jeune fille qui demande à voir monsieur. Elle n'est plus là. Non, elle est là. Tout à l'heure, elle était là-bas. Non, elle est là. Je suis un zain. Je suis un zain. Rien. Rien, rien. Rien, rien. Rien, tout comme ça. C'est bien fou, Bertrand. Oui, je deviens à vous. Je deviens à vous. C'est encore cette jeune fille qui... Ah, elle n'est plus là. Non, non, elle est là. Ah oui, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas, elle est là. Après tout, ça te croit qu'il devient folle. Autour de la pièce Oscar, nous avons Claude Magnier, né en 1920 et décédé en 1983, l'année de la mort de Louis de Funès. Comme quoi, Louis de Funès et Oscar, c'est le même ADN. Claude Magnier débute en tant que comédien auprès de Daniel Gélin. Je m'arrête encore une fois. Daniel Gélin, qui a également mis le pied à l'étrier pour Louis de Funès, pour lancer sa carrière. À un moment donné, Louis de Funès avait une famille et des enfants à nourrir. Et où il était sur le point de renoncer à une carrière de comédien qui ne prenait pas. Je suis dans le métro et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi j'étais en première classe, sûrement avec un ticket de seconde, mais j'étais en première classe. Et le métro s'arrête, j'ouvre, la porte s'ouvre, je descends, Daniel Monde, on se dit deux banalités. Et d'un seul coup, il dit, hé, téléphone-moi demain, viens demain, parce que j'ai une pièce à... Il va donner le numéro de téléphone. Ça s'est enfermé, il est parti. Les hasards de la vie. Malgré ses débuts avec Daniel Gélin, Claude Magnet n'arrive pas à percer en tant qu'acteur. Et ayant cruellement besoin d'argent, il écrit un premier ouvrage qui sera récompensé par le Grand Prix du Casino d'Anguin en 1956. Va ensuite une première pièce, Monsieur Mazur, un bon succès, suivi deux ans plus tard par la pièce Oscar. Oscar ? Qui c'est ça Oscar ? Cette comédie, en trois actes, mise en scène par Jacques Moclair, sera jouée pour la première fois le 21 mars 1958 au Théâtre de la Ténée par Pierre Mondi, qui jouera le rôle principal, Monsieur Barnier. En ce qui concerne le rôle crucial de Christian Martin, le reliera à Claude Riche, que l'on reverra bien plus tard dans le film, mais seulement pour les premières représentations. J'y reviendrai. Maria Pacom, quant à elle, jouera l'épouse Germaine Barnier. Pardon, je ne vous dérange pas ? Ben si, un peu quand même. Oscar, c'est l'exemple type de la bonne comédie de boulevard, qui repose entièrement sur un comique de situation, et va rapidement remporter un immense succès auprès du public. Dans la distribution, on trouve déjà certains noms associés aux futurs films. Mario David, le masseur que l'on retrouvera régulièrement dans plusieurs films avec Louis Funès, tels que Le Gendarme se marie, Le Gendarme et les Extraterrestres, La Zizanie, ou encore Les Grandes Vacances. Dominique Page, dans le rôle de Bernadette, ou encore Germaine Delba, qui joue Charlotte, la vieille servante que l'on voit en fin de film. Mais pensez donc qu'il gagne 6 000 francs par mois, il est directeur commercial d'une très grosse entreprise. Oscar raconte les mésaventures successives de Bertrand Barnier, Pierre Mondy, marié à Germaine, marié à Pacôme, père et mère de Colette, Françoise Vattel à l'époque, jusqu'au jour où Christian Martin, joué par Claude Riche, son homme de confiance, demande à la fois une augmentation, jugée inacceptable, et la main de sa fille. « Je suis venu vous demander une augmentation. Vous vous foutez de moi, là ? » Afin de pouvoir convaincre son futur père et le forcer à accepter, et l'augmentation, et de donner la main de sa fille, il lui annonce qu'il a volé à la société de Barnier, dans laquelle il travaille, 44 millions de francs de l'époque, argent remboursable à condition que le mariage soit accepté. Barnier apprend de plus que sa fille Colette. « Colette ? Non ! Non ! L'autre ! » « Quel autre ? » est enceinte. L'affaire se complique d'autant plus que Christian Martin apprend que sa bien-aimée Jacqueline, jouée par Jacqueline Huet, n'est pas la fille de Barnier. « Eh bien voilà, je travaille depuis deux ans chez ton père. » « Et moi, je ne suis pas sa fille. » Par conséquent, qui est donc le père de l'enfant de Colette ? « Et maintenant, je voudrais bien savoir, quel est le bouc de cochon qui a fait un enfant à ma fille ? » « Sans doute Oscar, le chauffeur de Barnier qu'il a envoyé il y a 15 jours et qui s'est engagé dans la Légion étrangère. » Au bout de quelques représentations seulement, Jacques Mauclair, le metteur en scène, remercie Claude Riche pour le remplacer par le tout jeune Jean-Paul Belmondo. À la rentrée de 1958, en octobre, la pièce reprend dans un autre théâtre, au bouffe parisien avec une distribution similaire. Seul Belmondo, appelé en service car nous étions en pleine guerre d'Algérie à l'époque, cède sa place à Jean-Pierre Cassel. La pièce doit ensuite se produire en province, mais également en Afrique du Nord, et Pierre-Mondy n'est pas libre pour une tournée prévue sur 100 jours. C'est donc Louis de Funès, qui le remplacera au pied levé, qui avait déjà été envisagé dès 1958, mais engagé pour le film Taxi ou Loi Técorida d'André Une Belle, et alors que Louis de Funès devait ensuite jouer l'avare, un rêve qu'il avait depuis toujours, cette perspective l'angoisse paradoxalement profondément. L'acteur est en prise de crise d'insomnie et décline le rôle pour choisir Oscar, profitant de l'occasion pour faire son baptême de l'air, n'ayant jamais pris l'avion à 45 ans. Et Oscar sera un succès partout. De représentation en représentation, l'acteur va ajouter des mimiques, il va ajouter des moments en silence, en muet, comme il rêve toujours de faire, la pièce va se rallonger, se rallonger pour le plus grand plaisir du public, à tel point que le succès devient tellement explosif, que Paris réclame le retour de la pièce avec Louis de Funès. Quitte à retourner voir la pièce une nouvelle fois, qui en fait a été complètement métamorphosée. Il faudra attendre janvier 1961 pour que Louis de Funès soit en tête de la distribution d'Oscar au théâtre de la Porte Saint-Martin. Lors de l'une des représentations, Jean-Jacques Gauthier, critique du Figaro, consacre un long article sur Louis de Funès et ne parlera ni la mise en scène, ni des huit autres comédiens présents autour de lui. Jean-Paul Belmondo lui-même, après avoir pourtant joué la pièce à ses débuts, est subjugué par le changement et par l'énergie débordante à mener par Louis de Funès. De janvier 1961 à l'été 1962, la salle ne désemplit pas. Malgré les attentats de l'OAS qui à l'époque secoue la France et surtout la capitale, et après l'explosion d'une bombe en Algérie qui fera 13 morts, toute la société se met en grève par solidarité, ce qui va contribuer à vider les salles de théâtre, toutes sauf une, car Oscar fait toujours sale comble. Et si Louis de Funès renonce à continuer, c'est parce qu'il va se lancer prochainement dans la grosse valse de Robert Derry avec les Branquignols. Nous avions parlé des Branquignols dans une vidéo sur le petit baigneur. Si vous voulez en savoir plus sur les Branquignols et sur la relation entre Dauphinès et Robert Derry, je vous invite à regarder la vidéo que vous trouverez juste ici. Je vais faire un saut dans le temps, volontaire, avant de parler du film, parce que la pièce ne s'arrête pas à l'aube de l'explosion de Louis de Funès au cinéma qui va suivre l'année d'après avec Faites sauter la banque, avec Quick Quick, mais surtout Le Gendarme, Le Corneau, Fantomas, l'année 64 que tout le monde connaît, l'année 64 qui a été le tournant pour Louis de Funès, le définitif tournant. Tous ces films qui, du coup, durant quasiment une décennie, vont le délaisser du théâtre, il n'aura plus le temps, et le théâtre, Louis de Funès, ça lui manque, et il va vouloir retrouver la pièce en 72, une période où il n'accepte de tourner que des films avec Gira Rory, et donc tous les deux ans, ce qui lui laisse du temps entre les films, en 72 pour Oscar, ou en 74 pour La Vase des Toréadors, par exemple, de refaire du théâtre, de retrouver le public, et d'être confronté, du coup, à ce qu'il appelle le vrai comique, avec la vitesse, avec le public. Parce que c'est là qu'on connaît le public, c'est là qu'on rectifie le tir tous les soirs, c'est là qu'on peut... C'est la grande école du cinéma, du spectacle, c'est le théâtre. Ce jauge en direct, comme il aime faire, pour en rajouter à chaque fois, de pièce en pièce, même sur une pièce qu'il connaît pourtant par cœur. Et c'est Pierre Mondy qui met en scène son ami, une année avant de tourner la trilogie de la 7ème compagnie, de décembre 71 à janvier 73, et c'est un long sprint, parsemé d'éclats de rire, un long triomphe auquel Louis de Funès associera son fils Olivier, une ultime fois, pendant les 4 derniers mois de représentation. Bertrand, je suis plus heureux des hommes ! Respérons que ça durera, non ? Mais il y a une chose, une petite chose qui m'ennuie un peu de cette histoire. Laquelle ? Laquelle ? Vous savez que dans la vie, personne n'est à l'abri d'un accident. Non ? Alors moi, moi... Attendez un second, moi... Attendez ! Moi, moi, en sortant d'ici, je peux très bien me faire écraser. Vous, vous, vous pouvez très bien glisser sur une peau de banane. Une peau de banane ? Mais comment ? Mais j'ai perdu une vieille cousine comme ça ! C'est dégagé, j'ai pas vu ta famille ! Voilà, voilà ! Enfin, maintenant, elle est là-haut, les... Une expérience douloureuse et traumatisante pour Olivier Defunesse. Je suis très, 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 très content de ce qu'il fait. Tous les jours, il progresse, ça me fait très plaisir, et je te dis à le dire aussi. J'ai des souvenirs, etc. Des bons, et puis des souvenirs surtout d'angoisse. D'avoir joué cette pièce à côté de lui. Ah bah, me voilà. Je suis là, avec lui. Là, je devais déjà... Ça devait être déjà vers la fin, parce que je devais être un peu plus à l'aise pour faire des trucs comme ça. Donc, ce sera la dernière expérience de comédien, après Fantômas sur des chaînes, le grand restaurant, Hibernatus, l'homme orchestre et sur un arbre perché. Je crois que je n'en ai pas oublié. Et bien que l'expérience fut douloureuse pour Olivier Defunesse, qui n'aimait pas faire ça et qui suivait beaucoup son père, et ça commençait à bien faire, parce qu'après, il allait devenir pilote de ligne. Il y a une soirée particulière dans les représentations qui sont faites ensemble, où il y avait une personne importante dans le public. C'était Jean-Anou, justement, qui venait sûrement faire du repérage pour la pièce qu'il allait jouer deux ans après. Pièce qui, je pense, lui a coûté la vie à Defunesse, mais c'est un autre sujet. C'est comme lui que je vous prête là, mon garçon ! C'est comme lui que je vous prête là ! Moi, je n'irai mais le mazel délire ! Elle n'a plus sa connaissance ! C'est comme lui, je m'en doute, mais vous ! Oui, Funesse ne voulait pas savoir s'il y avait des personnalités importantes dans la salle ou non, parce que ça le paralysait de trac, il fallait qu'il joue comme d'habitude et qu'il regarde le public comme une personne. Du coup, il est tétanisé à l'idée de jouer devant quelqu'un d'important, parce qu'il était assez timide. Et là, l'ouvreuse va lui dire que Jean-Louis est là dans la salle et ça va profondément le paralyser à tel point qu'il va mélanger les répliques entre le premier acte et le deuxième acte, ce que son fils va voir immédiatement en essayant de le renoncer, en répétant une phrase, et Louis de Funès va se rendre compte qu'il y a un problème et il va du coup dire on arrête. Et le réseau se ferme devant tout le monde sans qu'on sache pourquoi, que Louis de Funès, soi-disant, fait un petit malaise et qu'il revienne dans quelques minutes. C'est un prétexte. Bah j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé un prétexte. Oui bah j'ai vu. En fait, le fils de Louis de Funès, Olivier, l'a beaucoup aidé à se remettre dedans et à lui montrer qu'il y avait un problème, parce que sinon la pièce aurait pu eu de sens. C'était quand même important de lui dire, oh là, c'est pas la bonne réplique que tu m'as lancée, mais faut pas qu'il le dise, donc le réseau s'est relevé et tout s'est très bien passé. C'était prodigieux. Mais à 58 ans, Louis de Funès, il laisse sa santé peu à peu. Ce qu'il disait, faut tout donner le soir. Ils sont là, faut tout leur donner. Tous les soirs, tous les soirs. Il s'autorisait pas de jouer la moindre scène mal. Véquipe d'une arthrose cervicale qui l'obligeait par exemple à se coucher le plus possible, que ce soit sur la scène lors du massage ou Mario David, masse de Funès, il en profitait pour se reposer un maximum, ou se reposer entre les scènes et entre les actes pour calmer sa douleur. Sans doute se livrait-il un peu trop, selon Maria Pacom, qui finira par abandonner le rôle avant la fin des représentations, excédé par les scènes à rallonge, où elle attendait que Louis de Funès soit allé au bout de son show pour reprendre le sien. Le poisson rouge est mort ! C'est la fameuse scène du pétage de cap de deux Funès, qui va jouer à la marraine avec le téléphone, qui va faire la fameuse scène du nez, comme ça, qui va tirer... Pardon ! Mais cette scène, plus ça allait, plus la rallongeait, plus il trouvait des trucs, plus il remplaçait des trucs, et en fait, au bout d'un moment, quand ça dure deux minutes, tu re-regardes de Funès faire, et soit tu en risques, soit tu te dis, bon, c'est un petit peu à mon tour, et ça peut se comprendre qu'elle en ait eu marre après toutes ces années. Et elle a laissé la place. Devinez à qui ? Non, pas que l'on s'en sac. Ça aurait été logique, mais non. À Annick Allan, la mère de Bernard Allan, dans Hibernatus, que de Funès a fait engager dans le rôle de Madame Crépin-Jaugard, qu'on voit dans Hibernatus, et comme il avait apprécié son tournage d'Hibernatus, il s'est dit, ben, on va la prendre dans Oscar pour les dernières représentations. Comme quoi, encore une fois, Hibernatus, Oscar... Oui ! J'ai raté. C'est comme ça. C'est deux films jumeaux, c'est des clones, dont l'un, quand même, largement meilleur que l'autre, on en parle dans la partie critique. Ce qui me fait penser qu'il est temps maintenant de parler du film. On est parti pour Oscar, le film d'Edouard Molinaro, sorti en 67. Février 67. Louis de Funès se retrouve pour la troisième fois Oscar, cette fois-ci sur un plateau de cinéma. Le film est réalisé par Edouard Molinaro, un réalisateur alternant des productions qui lui sont chères, dans un genre plutôt policier polar, mais sans grand succès, et des productions plus légères, les comédies qui ne l'affectionnent pas, mais qui lui permettent de retrouver un crédit pour son projet suivant. Le réalisateur se voit donc confié par Alain Poiré de la Gaumont, l'adaptation d'une pièce qu'il n'avait plus vue depuis 58, à sa création avec Pierre Mondi, ignorant tout des modifications multiples apportées par Louis de Funès durant des années. Monumentale erreur. Et c'est sa plus grande erreur à Edouard Molinaro, tous les problèmes viennent de là, il ne s'était jamais mis à jour de ce que la pièce était devenue. Cependant, le réalisateur à ce stade est ambitieux. Il souhaite selon ses dires, re-théâtraliser le théâtre, en faisant un film tourné dans le temps réel de l'action, sans les actes, dans un écor unique, une maison sans presque aucune cloison, toute ouverte, avec au mieux des parois vitrées, avec diverses mezzanines, ou de multiples escaliers qui donnent les uns sur les autres, dans lequel nous pourrons suivre tous les mouvements de l'acteur durant ces crises traversées par son personnage, sans avoir à déplacer la caméra à chaque fois. Pour la première fois, Claude Jansac sera la femme à l'écran de Louis de Funès, un choix signé Jeanne de Funès, Mario David et Germaine Delbar retrouvent leur rôle, mais le rôle de Christian Martin reviendra cette fois-ci à Claude Riche, son interprète du début, choix de Edouard Molinaro, qui l'a dirigé quelques années plus tôt. Mais le problème entre Louis de Funès et Claude Riche, qui, dans la vie, se respecteront beaucoup, surtout après ça, mais qui, durant le tournage, vont avoir énormément de mal à travailler ensemble, parce que Louis de Funès, après près de 400 représentations d'Oscar, dans une grande partie avec un certain Guy Bertil, Louis de Funès a emmené, en fait, le personnage de Christian Martin dans son jeu, outre le personnage qui l'amène dans ses filets. Il y a une espèce de double réalité. Sauf que Claude Riche, lui, restait, selon les consignes du réalisateur Edouard Molinaro, il restait froid, de marbre, glacé, à l'opposé d'un De Funès nerveux gesticulant. Et je trouve que ce contrat, c'est une super bonne idée, que l'on doit à Molinaro. Mais De Funès va passer son temps sur le tournage à dire que Louis, Guy Bertil, il faisait ça, que c'était bien, que c'était mieux. Et pour un comédien, c'est pas évident de lui dire qu'un autre faisait mieux que lui et qu'il ferait mieux de faire comme l'autre plutôt que faire sa propre version. Surtout quand le réalisateur est d'accord. Je vais laisser Claude Riche vous en parler mieux que moi. Il me disait toujours « Guy Bertil faisait ça ». Alors évidemment, un acteur, ça le vexe toujours. et puis on s'est retrouvé devant un bar, il y avait une scène à jouer, on était tous les deux face au bar et puis j'ai commencé mon texte et puis on avait une coupe de champagne à la main tous les deux. et puis Dauphines m'a dit « Ah non, non, non ». Il s'est arrêté tout de suite, il a dit « Non, Guy Bertil, j'ai dit Guy Bertil et de nervosité ou pour faire peur, je ne sais plus. J'ai cogné ma coupe de champagne contre le coin du bar, elle s'est cassée en étoile comme ça et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il a, Guy Bertil ? » Il y avait un temps d'une intensité dramatique très grande et on a enchaîné. Et puis le film s'est terminé et quelques temps après, j'ai été malade, j'étais à l'hôpital et j'ai reçu une gerbe de rose extraordinaire de la part de Louis qui m'a dit « On a eu une petite nervosité mais je t'aime beaucoup » et je lui ai tout de suite appelé pour lui dire que moi aussi et que je l'admirais en plus. C'est également Molinaro qui choisira pour interpréter Colette, Agathe Nathanson, jeune sociétaire de la comédie française, la seule à être arrivée alors à l'audition et également la seule à connaître parfaitement son texte, ce qui suffira largement à Louis de Funès pour la choisir. Le principal problème entre Molinaro et De Funès sur le tournage, outre que Molinaro ne riait quasiment jamais derrière sa caméra ce qui déstabilisait profondément le comédien, on en a parlé dans la vidéo sur Hibernatus, le problème c'est que Louis de Funès avait déjà joué la pièce près de 400 fois et souhaitait la reconstituer sur le tournage en jouant les scènes dans l'ordre afin de se souvenir des gags et de leur timing et de ce qui fonctionnait sur le public, tout en se basant sur un carnet qu'il conservait sur lequel il avait noté toutes les bonnes réactions que le public avait eues sur certains effets. Mais Molinaro tenait comme un bon réalisateur à la cohérence de ses scènes, de son histoire et de ses personnages là où Louis de Funès n'avait aucune vision d'ensemble mais une vision scène par scène où il ne pensait qu'à donner son meilleur. Deux personnalités et deux façons de travailler qui sont à l'opposé. C'est juste incompatible. Lors d'une simple scène a priori anodine, Louis de Funès va arriver au clash avec son réalisateur pour un détail, le chapeau de la bonne. Il voulait en effet que cette dernière porte un chapeau excentrique à partir du moment où elle devient la baronne. Mais le réalisateur souhaitait un chapeau normal. La goutte d'eau pour Louis de Funès qui est excédée par le visage de marbre affiché par son réalisateur et par son entêtement alors que Louis de Funès estime maîtriser parfaitement le sujet décidera d'arrêter le tournage durant plusieurs heures et c'est le producteur Alain Poiré qui dut faire l'intermédiaire afin de faire communiquer les deux hommes entre eux. Louis de Funès ira même jusqu'à inviter son compère Bourville sur le plateau afin de le faire rire et de le détendre disant à son réalisateur Édouard Molinaro que c'est avec Bourville que Molinaro devrait tourner car bien plus formidable que lui. Je vous rappelle que dans Hibernatus Louis de Funès avait tenté de faire venir sur le plateau et de faire engager Michel Galabru de lui donner un petit rôle juste pour qu'il se sente un peu plus en famille sur le plateau. Encore une fois deux ambiances super similaires sur ce deux tournages. Un autre désaccord était intervenu sur la scène du nez une scène que Louis de Funès avait improvisée et peaufinée sur plusieurs années et qu'il ne souhaitait pas inclure dans la version cinéma. A noter que sur le scénario en lui-même cette scène n'est pas écrite. Il y a écrit scène du nez mais on n'allait pas écrire la scène du nez où Louis de Funès joue à la marêle où Louis de Funès joue à la pétanque avec son nez. Ça ne s'écrit pas. C'est on laisse jouer de Funès et on voit ce que ça donne. Si on ne la mettait pas on aurait pu finir avec le pétage de câble qui fait paf et il se couche et il n'y a pas besoin de le voir faire pardon. C'est une scène que je n'aime pas d'ailleurs mais à la voir et à l'imaginer ça me fait encore rire. Mais cette fois-ci c'est Edor Molinaro qui voulait intégrer coûte que coûte cette scène comme quoi on lui doit quand même une bonne partie du succès du film à lui aussi. Je tiens à souligner ça. Cependant Louis de Funès n'était pas en mesure de rejouer cette scène sans la présence d'un véritable public en face. Et ça peut se comprendre car c'est l'un des défauts du film Oscar pour moi c'est que dans une salle de théâtre dans une pièce de théâtre tu as le public tu as une ambiance tu as du rire Qu'est-ce que tu me fais comme roi ? Je fais le roi Henri XVI. Non. Ah oui c'est bien. Si tu veux je t'ai fait l'approvisation 4 heures recente. Oui je sais. Et ça nourrit la pièce ça nourrit le comédien ça nourrit le public il y a une interaction que tu n'as pas avec un film qui reste gravé sur la pellicule qui est plus froide parce que c'est un film où si personne rigole autour de toi c'est calme. Et autant la scène du nez qui n'a pas de limite parce que le public est là et qu'ils ont assisté au début qui sont pris dans un certain rythme en fait où Duffinès il y a des crescendos jusqu'à ce qu'il voit que ça ne prenait plus et il s'arrêtait. Ça n'a pas de sens dans le film même si ceux qui n'ont vu que le film seraient passés à côté. Mais j'échangerais tellement ce film contre une représentation d'Oscar à la pièce dans les années 70 avec Duffinès je préférerais voir 1h40 de pièces de théâtre dont la version sera unique parce que pas la même que celle de la veille et pas la même que celle du lendemain que ce film qui représente à la fois la synthèse parfaite de ce que Duffinès a peaufiné pendant des années mais qui reste aussi une version aseptisée qui n'a rien à voir quelque part avec l'interaction que tu peux avoir dans une salle avec des gens qui sont en face de toi. Edouard Molina retrouvera cependant la solution en recréant un public à partir des équipes techniques des plateaux aux alentours afin de simuler la scène telle qu'elle était jouée au théâtre. C'est dans ces conditions que la scène a pu être intégrée définitivement au film. Comme quoi il y avait Dubon qui ressentait la collaboration de ces deux-là et Duffinès le savait c'est pour ça qu'il a accepté de jouer dans Hibernatus après outre le fait qu'Oscar a bien marché avec 6 millions de spectateurs deuxième derrière les grandes vacances avec 7 millions et Fantomas le troisième avait fait 3 millions et demi la même année 67 énorme année pour Duffinès qui était au sommet de sa carrière j'ai hésité à intégrer dans la vidéo le remake de Stallone l'embrouille dans le sac mais c'est tellement il est sur Youtube si vous voulez regarder mais c'est tellement inregardable Il y a la tout beau rêve Regardez J'en reviens ça a tellement rien à voir ça se passe dans les années 30 avec des espèces de gangsters c'est pas Oscar ce truc il faut l'oublier surtout quand Stallone essaie de jouer la comédie contrairement à Schwarzenegger qui réussit très bien jouer la comédie dans Twins par exemple avec De Vito dans lequel il est génial Stallone lui n'a jamais réussi à faire le double emploi On va conclure cette vidéo avec mon avis sur le film même si je vous l'ai déjà un petit peu donné et je vous donnerai avant qu'on se quitte une dernière anecdote sur les pièces de théâtre qui est très amusante je trouve Bon il faudrait être difficile pour pas aimer Oscar l'un des meilleurs films avec Will Funes clairement il est dans le top 10 il se rapproche peut-être même du top 5 pour moi en tout cas pour certains c'est peut-être même le film numéro 1 Claude Jansaki est énorme Paul Prébois aussi il prend tout pour lui alors qu'il y est pour rien c'est cette relation géniale patron le premier que j'adore et Paul Prébois le joue à merveille le film est rythmé la réalisation de Molinaro aide beaucoup grâce au plateau qui était quand même assez XXL et super intrigant à l'époque c'est rempli de scènes cultes toute la scène avec la clochette où Claude Rich essaie de s'inviter dans le petit déjeuner de Barnier toutes les scènes avec Blaise l'enfant soi-disant qui n'existe même pas toutes les scènes avec les valises même si et c'est là la limite du film c'est que quand tu es au théâtre tu peux accepter que certaines choses ne tiennent pas debout parce que quand tu regardes une pièce le but c'est de te faire rire et pas de réfléchir à ce qui vient de se passer du moment que c'est timé que c'est rythmé que c'est sincère ça fonctionne dans un film tu peux avoir plus de mal à comprendre pourquoi par exemple la bonne la baronne revient à la fin du film ramener sa valise avec le soutien-gorge pour ramener la valise de bijoux ou d'argent je ne sais plus laquelle des deux pour avoir le dernier effet où il sort le soutien-gorge et l'écran ça c'est pour avoir une conclusion au film mais on ne comprend pas dans l'histoire ce que la bonne vient refaire là si ce n'est pour avoir un gag et au théâtre tu peux parce que c'est la conclusion t'as envie de voir un bouquet final au cinéma ça a moins de sens parce que c'est gravé ça reste sur la pellicule tout comme Jacqueline qui est soi-disant la fille de Barnier mais qui n'est pas la prétendue lettre et qui se retrouve finalement à être la fille que Barnier ne connaissait pas ce qui est déjà un peu limite mais pourquoi quand sa mère Charlotte à la fin du film vient dire à Dauphinès vous connaissez Charlotte et que Dauphinès dit bah c'est ma fille pourquoi est-ce qu'il dit ça alors que c'est pas le cas vous êtes la mère de Jacqueline vous la connaissez aussi comment si je la connais c'est ma fille c'est juste pour avoir l'effet de vous saviez que c'était votre fille vous le saviez vous le saviez que Jacqueline était votre fille mais quand tu réfléchis ça a pas de sens c'est juste pour renforcer un effet et au théâtre ça marche au cinéma si tu y réfléchis un petit peu si tu décides de pas poser les neurones trop longtemps tu te dis que c'est un petit peu forcé c'est pour ça que pour moi Oscar c'est l'oeuvre de la vie de Luthunès mais l'oeuvre qui intègre les pièces de théâtre dans leurs différentes versions et le film dans ce cas là je me dis que Oscar c'est l'ADN de Dauphinès tout son jeu était dedans et c'est sans doute son meilleur personnage mais si vous me demandez si le film Oscar est le film que je préfère avec Luthunès non clairement pas il y a mon top 10 que vous trouverez sur la chaîne si vous voulez voir quels sont les 10 films de Luthunès avec Luthunès que je préfère oui pour Oscar l'oeuvre de sa vie non pour le film parce que le film est une version quand même étriquée de la pièce de théâtre même si elle est bien mise au point par Molinaro j'échange encore une fois mille fois le film contre la pièce en intégralité même en noir et blanc je m'en fous si cette vidéo existe quelque part s'il vous plaît donnez-la à moi je paierai cher pour ça j'ai été voir Oscar au théâtre il y a une douzaine d'années avec Bernard Farsi qui à aucun moment on essaie de reprendre le style de Funès qui est papier à table du tout et c'était très bien ça a été modernisé tout en gardant l'histoire et la base j'ai beaucoup aimé comme quoi Oscar c'est une vraie pièce à part entière mais autant que Claude Manuel a écrite dans une pièce qu'on peut qualifier de bonne mais c'est de Funès qu'il a réécrite et qu'il a rendu aussi mythique on a sonné on a sonné une seconde j'y vais on part d'or mais encore une fois Oscar c'est son oeuvre à Luc Funès même si c'est pas lui qui l'a écrite au départ et c'est les deux la pièce et le film qui en font un tout et c'est pour ça que je voulais parler des deux dans cette vidéo le film en lui-même n'est qu'une petite partie émergée dans la iceberg que j'espère vous avoir transmis si jamais vous étiez pas au courant de tout ça je vous devais une dernière anecdote et on va se quitter là-dessus mais le 1er mars 72 avant la fin des représentations Louis de Funès et sa troupe de comédiens ont fait une représentation spéciale dans une salle à l'Elysée pour le président Pompidou une représentation dans un théâtre plus petit quand même mais qui se passe très 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 bien mais durant le dîner avec le président et ses ministres t'as le président qui relève une certaine réplique que Louis de Funès va dire dans le film qui parle de la région Auvergne dans laquelle il va envoyer sa fille dans un pensionnat de religieuses jusqu'à sa majorité mais l'Auvergne c'est la région natale du président Pompidou qui va demander à Louis de Funès si cette réplique a été rajoutée pour l'occasion pour lui faire une petite blague ou pas ce qui va un petit peu embarrasser gentiment Louis de Funès qui va être un petit peu embourbé dans une explication disant que pas du tout alors que c'était une boutade du président qui apprécie beaucoup l'acteur et s'apprécie même beaucoup je crois tous les deux mais pour un timide avoir une petite pique du président qui dit mais dis donc vous êtes foutu de moi ou quoi ? ça devait être pas mal en résumé en résumé même en tant que film ça explose complètement Hibernatus au niveau du rythme au niveau de la réalisation au niveau même de la pièce c'est bien mieux écrit c'est bien mieux rythmé Hibernatus tient sur une idée sympa de mettre un hiberné en décalage avec son temps mais c'est dur d'articuler une heure et demie dessus qui se tiennent dans Oscar ça se tient mais Oscar même si c'est mieux qu'Hibernatus Oscar le film n'est rien enfin j'imagine parce que j'ai jamais eu la chance de le voir en entier mais ça doit être rien du tout comparé à toutes ces centaines de la représentation que l'Utilès a dû faire j'aimerais tellement en voir une je suis pas né à la bonne époque j'aurais rêvé d'être dans la salle mais s'il y a une vidéo qui existe si quelqu'un tombe sur cette vidéo et qu'il a cette vidéo en archive Oscar la pièce en 72 parce qu'elle a été filmée on le voit regardez et bah moi je vais vous voir cette pièce en entier et je suis sûr qu'elle explose 10 fois le film et vous qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous préférez Oscar est-ce que vous préférez Bernatus quelle place occupe ce film dans le classement dans vos classements des films avec une funeste n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau sujet on va peut-être parler d'ailleurs un petit peu de vacances dans la prochaine vidéo je ne vous en dis pas plus n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'ici la prochaine vidéo comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao par la force du rameau ah quel petit skit cool